Peuple centrafricain, réveillez-vous. Peuple centrafricain, réveillez-vous. Suivez votre président. Et pour ceux qui sont déjà réveillés, réveillez-vous et suivez votre président. Et le suivre, ce serait apporter des actions qui peuvent le soutenir dans ce qu'il est en train d'entreprendre avec vous grâce à la Russie. Et les gens vont nous parler d'un autre maître qui est arrivé. Oui, il faut déjà avoir le courage de changer de maître. Beaucoup de pays ont voulu changer de maître, ils n'ont pas pu. Mais si la République centrafricaine a réussi à changer de maître, nous lui disons bravo. Il faut avoir des couilles, il faut être un vrai garçon pour pouvoir décider de changer de maître. L'esclave ne décide pas lui-même de changer de maître. Donc si un esclave parvient à changer de maître, il faut le féliciter pour cela. Donc si la République centrafricaine quitte la France pour se mettre du côté de la Russie, on se dit comme le nouveau maître. Mais nous le félicitons. Ils ont que si les gens pouvaient changer de maître, ce n'est qu'en ayant deux maîtres, qu'on peut savoir qui était le bon maître par rapport l'un par rapport à l'autre. Mais tant que vous laissez sur un maître, vous ne saurez jamais la vérité, vous ne saurez jamais ce qui était bien. Donc nous félicitons, nous continuons de féliciter la République centrafricaine d'avoir réussi de changer de maître. L'ancien maître, il essaiera de se plaindre chaque fois de l'ancien maître et de continuer à rester sur l'ancien maître. Et le président centrafricain, le professeur Toadera, a prouvé qu'on pouvait faire autrement, qu'on pouvait construire nos pays autrement, en changeant par exemple de maître. Mais il faudrait que le peuple suive. Il est déjà bien rêvé, il est bien éveillé. Et l'Afrique a les yeux maintenant rivés sur la République centrafricaine. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Comment est-ce que les choses évoluent en République centrafricaine ? Le peuple doit se mettre au travail. C'est ce que nous devons dire. Le peuple doit se mettre au travail. Le peuple doit se mettre à l'écart de la politique. La politique, en plus centrafricaine, est déjà dans de bonnes mains. Entre les mains d'un homme qui a une bonne vision et qui a dû trouver un parrain. Il a su prendre tout ce qu'il fallait pour conduire le pays. Il veut dire la force du droit et le droit de la force. Parce qu'actuellement, il y a le droit de la force que le président Toadera possède, les deux. Il ne reste plus qu'au peuple de se mettre au travail. Se mettre au travail va consister à retourner au champ. Il faut qu'on le dise, à retourner au champ. Notre agriculture, notre développement passe par l'agriculture. Il faudrait que le peuple retourne au champ. C'est la saison des récoltes, c'est la saison des sémailles. Il faut que les peuples retournent au champ. Les manifestations ne vont pas nous avancer. Les manifestations sont des signes politiques. C'est ça que la France nous a éduqués en disant qu'il faut manifester, il faut exprimer son opinion. Ça ne construit pas un pays. Évitons de manifester, déjà. Évitons de la violence. Évitons de manifester. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est l'avantage que nous avons sur cette plateforme. Parce que nous pouvons non seulement faire un recoupage de l'histoire politique de certains pays, mais nous pouvons également proposer des solutions. Demandez à tous ceux qui sont sur les plateformes et qui font des analyses politiques à longueur de journée, des grandes analyses politiques et qui les remue, ciel et terre et vous dit ce qu'il y a aujourd'hui. Mais ils ne peuvent pas prendre une décision. Mais nous avons l'avantage de vous dire pas de violer en sans reprise centrafricaine. La force que vous utilisez pour vouloir faire la violence, utilisez-la plutôt pour travailler. Allez au champ. Allez travailler. Mettez-vous dans l'agriculture. La reprise centrafricaine a de nombreuses opportunités pour pouvoir développer son agriculture. La production agricole comme la production animale. Il faut qu'elle se mette donc au travail. C'est tout ce que vous pouvez faire pour relever rapidement le pays. Évitez d'organiser des manifestations qui ne servent à rien. Évitez d'organiser des manifestations. Organiser les manifestations contre la France et c'est encore le pire. Ne manifester plus contre la France. Ce qu'il y a à faire, c'est de, et ça, j'ai le courage de le dire, c'est de boycotter la France. Boycotter la France. Boycotter la France, ce n'est pas la violence. C'est d'abord un sens mental. Boycotter la France. C'est-à-dire, si vous pouvez vous abstenir d'aller dans des entreprises françaises, éviter tout contact avec les Français, ce serait un combat plus efficace. Voilà le meilleur combat à mener pour le peuple centrafricain, entreprise centrafricaine aujourd'hui. Vous avez traversé la misère depuis longtemps. Qu'est-ce que la France a pu faire ? Vous pouvez vous en passer des entreprises françaises. Vous pouvez bien vous en passer des entreprises françaises. Répertoriez-les, répertoriez les Français. et laissez-les tranquilles dans leur coin. Eux-mêmes, ils vont s'en aller. Si vous manifestez, vous leur donnez la force de rester. Et nous avons dit cela pour le cas du Mali, que les Français ne partiront pas. Tant que vous allez passer le temps à manifester et négocier avec eux, ils ne partiront pas. Donc, la seule chose à faire pour la République centrafricaine, elle a encore cette opportunité maintenant, c'est de pouvoir boycotter la France. Évitez dans les lieux, dans le centre culturel, évitez d'aller dans les lieux, dans le centre culturel français. Évitez les enseignes françaises, évitez les commerces françaises. Vous n'en avez pas beaucoup déjà. Si vous vous donnez juste trois mois de travail, de production agricole, vous allez réussir à remonter votre agriculture. C'est ça qui est intéressant. Trois mois, vous allez commencer à faire des productions. Si vous mettez trois mois sans pouvoir faire des manifestations, de violences, vous allez réussir à remonter la situation. Donc, pas de violences, pas de violences de grâce. La force physique que vous avez, mettez-les dans le travail. Le travail et le travail seul, ça suffit pour pouvoir repousser les autres et pour pouvoir mieux s'armer. Donc, sur cette vidéo, nous n'allons pas être très long. Ce n'est que de cette façon, vous allez commencer par vous réveiller et vous éveiller et que le peuple africain a le regard tourné sur vous et que cela pourra réveiller également tout le continent. Nous attendons cela du peuple centrafricain. Donc, voilà notre avis qui est bien clair. Boycottez la France. Boycottez la France. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.